Merci beaucoup Madame la Présidente. Trois petites questions. La première, je crois, un gros problème que pose l'utilisation des énergies dites renouvelables, c'est celui du stockage de l'électricité. Je me suis entretenu récemment avec les industriels de Total et de Siemens. Je crois qu'on a fait beaucoup de progrès avec les nouvelles batteries, mais est-ce que vous avez des perspectives à cet égard ? Ma deuxième question porte sur la situation en Allemagne. J'avais été assez surpris et même choqué, je dois dire, il y a quelques années, lorsqu'on a présenté le plan de Madame Merkel d'arrêt du nucléaire, qui a été évidemment salué par ceux qui sont hostiles avec un certain nombre de raisons à cette énergie. J'avais constaté que le plan, en l'occurrence, faisait un appel assez massif aux énergies fossiles, le carbone, notamment l'ignite, qui est extrêmement polluant, et aussi d'ailleurs, d'une façon assez cynique ou assez naïve, comme on voudra, à des achats massifs d'électricité à la France, d'électricité qui, en l'occurrence, étaient d'origine nucléaire. Je ne sais pas si on a beaucoup progressé en Allemagne à cet égard. Et enfin, ma dernière question porte sur le problème à cet égard de la taxe carbone. J'étais assez surpris qu'y compris dans notre Parlement européen, mais même dans les Parlements nationaux, on a assez peu parlé des escroqueries à la taxe carbone. Et évidemment, pour en parler d'une façon positive, il ne s'agit pas seulement de les dénoncer, mais de voir comment on peut les empêcher. Parce que la France a été victime d'une gigantesque escroquerie à la taxe carbone de plusieurs milliards d'euros, qui a un peu défrayé la chronique, très peu, parce qu'on a parlé d'un policier de haut rang, le commissaire Néret, dont on a dit qu'il avait été... Enfin, qu'il se trouve faire l'objet de procédures judiciaires, parce qu'il a été corrompu par un certain nombre d'escrocs. On a beaucoup parlé du corrompu, on a très peu parlé des corrupteurs. Et dans cette affaire, c'était une affaire de taxe carbone. Je termine, Madame la Présidente. C'était une affaire de taxe carbone. Et les corrupteurs, les escrocs, sont d'ailleurs à l'abri, à l'heure actuelle, à l'étranger, en l'occurrence en Israël. Ça pourrait être n'importe où ailleurs. Encore une fois, comment faire cesser ce genre d'escroquerie ? Merci beaucoup. Merci beaucoup.